Bonjour à toutes et à tous et bienvenue du coup pour cette masterclass intitulée Vélo, domicile, travail, une dynamique pour votre entreprise. Donc on sera ensemble environ de 9h30 du coup à 11h, moins s'il n'y a pas accès d'interactivité, pardon. Donc pour commencer, je vais laisser les intervenants se présenter tour à tour pour que vous voyiez un petit peu les interlocuteurs que vous aurez pendant cette masterclass. Christophe Emmanuel, je te laisse te présenter. Oui, bonjour. Donc moi, je suis salaire de secteur au commerce, à mobilité, au développement durable, à la CCI du 95. Je suis donc pilote avec Sehera et qu'elle est de ses masterclass. Sehera, je te laisse te présenter du coup. Oui, bonjour à tous. Donc, Sehera Rémi-Jean, conseillère développement durable à la chambre de commerce du Val-d'Ouest. Mathieu, je vais vous laisser vous présenter également. Bonjour à tous. Mathieu Lerot, responsable commercial chez T-Sports. Merci. Et Guilhem, je vais vous laisser vous présenter aussi. Bonjour à tous. Donc, Guilhem Latrubes. Donc, je suis effectivement consultant en mobilité chez Youinbike. Et du coup, moi, je suis conseillère en développement durable, du coup, à la CCI au 10e, conseillère. Donc, du coup, cette masterclass, voilà, pour vous résumer un petit peu, ça a pour but de faire monter en compétences un petit peu les entreprises, donc vous, chef d'entreprise, du coup, sur un sujet lié au développement durable, que ce soit en mobilité, en économie circulaire, en RSE ou, du coup, sur la thématique de l'énergie, par exemple. Et ces masterclass, elles ont pour but vraiment de vous donner accès à des conseils d'experts. Donc, nos experts Mathieu et Guilhem se feront plaisir de répondre à vos questionnements. Et du coup, vous pourrez, du coup, partager votre expérience et nous dire un petit peu où vous en êtes dans votre projet pour, justement, que nous, on puisse vous aider à mettre en place certaines choses. Donc, du coup, voilà, vous pouvez retrouver notre calendrier prévisionnel, du coup, sur les masterclass du second semestre. Donc, voilà, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de thématiques au niveau du développement durable. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, du coup, sur notre lien, donc la page des masterclass Transition écologique par laquelle vous êtes passés. Donc, voilà, pourquoi on a fait un petit peu cette masterclass, du coup, sur la thématique de la mobilité et notamment du vélo ? C'est parce qu'on s'inscrit également dans la semaine européenne de la mobilité qui a lieu du 16 au 22 septembre et qui a pour but d'inciter les individus à abandonner un petit peu, si je puis dire, l'autosolisme et à se tourner vers des mobilités un petit peu alternatives, un peu douces comme la marche, des mobilités actives comme la marche, le vélo, la trottinette pour venir en entreprise, etc. Donc, voilà, il y a un gros chiffre également pour le vélo, c'est que selon l'Observatoire de l'Association des collectivités Vélos et Territoires, l'augmentation cyclable, elle a progressé de 10% entre 2019 et 2020. Donc, ça prouve vraiment qu'il y a eu quand même une dynamique croissante en faveur du vélo et du coup, ce n'est pas prêt de s'arrêter actuellement. Donc, voilà, pour poser un petit peu le cadre, voilà notre biopic, donc 42% des cadres qui se rendent au travail en vélo évaluant un bien-être au travail dans une note comprise entre 8 et 10. Voilà, on voit que les salariés qui se déplacent en vélo sont plus productifs, plus motivés et plus dynamiques en arrivant au travail. On aura bien sûr l'occasion d'y revenir durant la présentation. Et on s'est, voilà, on pose quelques petites questions. Donc, comment améliorer la qualité de vie de vos salariés en leur suggérant le trajet domicile, le travail en vélo et comment associer un petit peu les valeurs du sport à votre entreprise en jouant sur les mobilités douces ? Voilà, je vais laisser la parole à Guilhem. Je vais laisser également la main pour présenter du coup, Youwin Bike. Ok, voilà, je vous ai laissé la main. Ouais, parfait, ok. Allez, donc vous devez voir normalement bien mon écran maintenant. C'est très bien. Allez, parfait. Donc, je vais vous présenter, donc effectivement, un peu la… Donc, Youwin Bike et quelques retours d'expérience sur l'accompagnement d'entreprises, donc dans leur politique vélo. Nous, on se positionne vraiment comme un partenaire, en fait, des employeurs, que ce soit les employeurs publics ou privés, pour accompagner, finalement, le déploiement de politiques vélo. Et Youwin Bike, c'est aussi l'application qu'on va utiliser les vélotaffeurs tous les matins et tous les soirs sur leur trajet domicile-travail. Alors, peut-être quelques éléments de contexte sur le vélo. Donc, effectivement, on est dans un cadre aussi national. Il y a le plan national, d'ailleurs, vélo, fait ces trois ans. Il y a eu quelques communications qui sont parues hier, d'ailleurs, qui confortent la progression du vélo. Il parlait d'un tiers d'usagers vélo en plus sur les trois dernières années. Donc, effectivement, côté français, on est plutôt en retard sur la part modale vélo, sur la pratique du vélo. C'est en général plutôt aux alentours de 3%. Et donc, l'objectif, d'ici 2024, c'est d'arriver à 9%, ce qui est à peu près la moyenne européenne de pratique du vélo par les habitants. Donc, comme le rappelait Kéi, effectivement, on a vu une progression récente. Donc là, c'est un peu l'effet Covid, mais qui renforce quelque part, en tout cas, qui établit une progression du vélo quand même globalement. Pratique loisirs, mais aussi pratique domicile-travail. Et puisqu'aujourd'hui, on parle avec la CCI, donc plutôt des entreprises, du rôle finalement des entreprises qu'elles peuvent avoir sur cette question du vélo, sachant qu'on parle là d'un trajet contraint, le domicile-travail, même si de plus en plus, c'est peut-être pas au boulot tous les jours, mais avec le télétravail, en tout cas, c'est quelques fois par jour. Et donc, l'employeur, historiquement, avec les indemnités kilométriques vélo, et puis maintenant avec le forfait mobilité durable, il a un dispositif qui permet d'accompagner, on va dire, inciter financièrement ses salariés à venir à vélo. Et on voit qu'effectivement, comme c'est souvent le cas dans les politiques, dès lors où on met un levier financier, ça a une incidence puisque les entreprises qu'ils mettent en place voient justement le pourcentage de salariés qui viennent à vélo passer autour de 9-10%, ce qui est l'objectif, on va dire, qu'on s'est donné globalement au niveau français d'ici 2024. Alors, pourquoi finalement est-ce qu'une entreprise aussi peut mettre en avant la pratique du vélo auprès de ses salariés ? C'est vrai qu'elle y parlait du bien-être des salariés qui pratiquent le vélo en venant au travail. C'est clair que c'est une activité sportive, même si on n'habite pas très loin, à moins de 5 km du travail, ça permet de faire les demi-heures d'activités physiques qui sont importantes par jour, qu'on ne fait pas forcément au bureau quand on est plus sédentaire. Et puis, il y a pas mal d'effets secondaires positifs, notamment par exemple une étude du MEDEF qui montrait que finalement les personnes qui venaient à vélo étaient en général plus productives, de plus 6 à plus 9%. On baisse l'absentéisme, on arrive tous les jours à la même heure, parce qu'effectivement il n'y a pas de bouchons pour les vélotaffeurs. Puis ça permet de faire des fois des économies aussi quand on a des parkings saturés ou ainsi de suite. Un point d'attention, c'est vrai que c'est la question de la sécurité, puisque ça fait partie des freins potentiels pour que les salariés ne viennent pas à vélo. C'est aussi une sensibilisation qui est à faire vis-à-vis des salariés sur les bons équipements, un dialogue à voir aussi avec les collectivités locales sur les aménagements et donc un accompagnement qui est à faire aussi côté employeur vis-à-vis de ces salariés vélotaffeurs. Si on se fait un petit focus sur le forfait mobilité durable également, qui est arrivé en 2020 avec la loi d'orientation des mobilités, donc il y a eu une première étude de fait, on a encore un gros recul, mais en tout cas ECODEV avait fait un sondage auprès de milliers d'entreprises, milliers d'employeurs qui avaient mis en place le FMD ou pas. L'idée c'était de voir un petit peu globalement l'état de l'art. Et ce qu'on voit c'est qu'effectivement le vélo arrive en première mobilité qui est mise en place dans le cadre de ces alternatives à l'autosolisme, parce qu'on parle là bien sûr de mobilité décarbonée pour préserver notre planète. Donc le vélo est souvent le premier point qui est mis en œuvre. Et par contre, quand on regarde aussi pour ceux qui ont déployé le forfait mobilité durable, quand on leur demande s'il y a eu des freins ou des difficultés, on voit que la collecte des preuves de ces mobilités alternatives à la voiture peut être parfois compliquée en fait pour les entreprises. Donc effectivement, d'où l'idée, nous côté Ewing Bike, à la fois par rapport à cette pratique du vélo, de donner des outils finalement permettant de vraiment piloter cette pratique, mesurer les économies de CO2, et puis faciliter également la collecte de ce qu'on a appelé une preuve de pédalage. Et en deux mots, effectivement, Ewing Bike, nous faisons partie de l'équipe, donc voilà, plutôt sur l'accompagnement des entreprises et le développement. Et aujourd'hui, c'est à peu près 1500 vélotaffeurs qui utilisent Ewing Bike. Donc en cumulé, ça fait 80 000 kilomètres de vélo, donc c'est deux fois le tour de la planète. Et effectivement, ça a contribué à faire des économies de CO2 dans les différentes entreprises qui ont pu utiliser Ewing Bike. Alors, pour voir un petit peu plus comment ça se passe concrètement, côté employeur, l'idée, ça va être de jouer sur plusieurs périmètres. Effectivement, toute la logique d'incitation, donc d'une partie des salariés à venir en vélo. Donc on a parlé du forfait mobilité durable, qui est une incitation financière. Mais il y a aussi deux types d'incitation. Notamment la logique de challenge ou de défi vélo. Donc on est là dans la semaine européenne de la mobilité et du développement durable. Donc voilà, il y a des challenges qui sont souvent lancés par les entreprises pour profiter de ces temps-là, pour dire, essayez le vélo et essayez de venir à vélo. Donc on peut aussi mettre comme ça des challenges et faire des défis auprès de ses salariés. Un autre élément important que va amener aussi ce type d'application, ça va être de pouvoir avoir des données réelles sur le vélo. Souvent, les employeurs, soit ils mettent en place des comptages, mais ce qui peut être un peu fastidieux. Souvent, ils regardent, est-ce que le parking vélo est plein à craquer ou il n'est plus utilisé. Donc comme ça, il y a quelques éléments pour savoir combien de personnes pratiquent le vélo. Mais souvent, on n'a pas de données fiables. En fait, comment on arrive à avoir des données au niveau de l'employeur ? Donc ça va passer par l'utilisation d'une application par les cyclistes, par les vélo-taffeurs qui les téléchargent sur leur smartphone. Et donc, quand ils font le trajet domicile-travail ou travail-domicile, ils vont démarrer l'application. Et lorsqu'ils arrivent sur leur site de travail, ils vont arrêter pour enregistrer quelque part leur trajet. Donc ça, c'est ce qui va donner. Voilà, de la donnée et des indicateurs, qui va permettre, si l'entreprise a déployé le forfait mobilité durable, de simplifier aussi la gestion du forfait mobilité durable. Et en sachant qu'effectivement, aujourd'hui, on se concentre sur les déplacements vélo. On sait faire aussi des déplacements professionnels travail-travail. Et on sait également intégrer la marche, qui aujourd'hui n'est pas bien pour l'environnement et la planète, mais n'est pas encore intégrée comme un mode de déplacement pour le forfait mobilité durable. Ça arrivera bientôt, je pense. Et c'est vrai que c'est intéressant, notamment pour les salariés qui habitent à moins d'un kilomètre et demi du lieu de travail. Donc, quand les vélos taffeurs font ça, ça veut dire que côté employeur, vous pouvez avoir un tableau de bord où vous pouvez mesurer quelque part en temps réel vos économies de CO2, le nombre de trajets qui sont effectués, mois par mois. Vous pouvez avoir des zooms, il y a un certain nombre de tableaux de bord. Vous pouvez même regarder plus précisément, que ce soit au mois ou voire même à la journée, avoir des incidences sur la saisonnalité, voir tel jour, on a organisé tel événement. Oui, effectivement, j'ai eu un pic aussi de pratique de vélo de ce jour-là. Donc, vraiment, les outils qui vont vous permettre de piloter ça en tant qu'employeur et voir ce qui marche et ce qui, effectivement, serait à faire évoluer. Point important, bien sûr, vis-à-vis de l'empreinte carbone aussi de l'entreprise. Donc, là, bien sûr, tous les kilomètres vélo sont potentiellement autant d'économies de CO2 réalisées par rapport à de l'autosolisme. Donc, ça, c'est des choses qui vont pouvoir être comptées, voire même faire des défis pour dire, tiens, tel service, on essaye de faire tant d'économies de CO2, tant sur une année. Donc, ça, c'est des aspects ludiques aussi pour impliquer les salariés. Ce que vous aurez également, c'est, côté employeur, bien sûr, c'est la cartographie. Donc, tous les flux des cyclistes, bien sûr, anonymisés, on ne saurait jamais qui est passé par où. Mais ça permet de voir autour des sites de travail, voilà, qu'est-ce qui est emprunté. Et pour le coup, c'est un vrai outil de dialogue que vous pouvez avoir avec les collectivités pour discuter des aménagements qui seraient à réaliser en priorité. Au même titre, Guilhem, excusez-moi, ça permet aussi de valoriser l'image de l'entreprise. Voilà, on peut se servir de ces chiffres-là pour communiquer en externe via ses clients ou ses prospects. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est de plus en plus un facteur différenciant, et notamment, y compris, une attractivité d'une marque employeur. Parce que si vous proposez quelque part des dispositifs incitatifs pour le vélo, c'est aussi quelque chose de différenciant et de valorisant. Et effectivement, ça va dans le sens souvent de démarches aussi RSE globales d'entreprise, ou en tout cas de démarches, en tout cas de préservation de la planète au sens large. Des points dont j'en parlais sur la question de l'incitation, donc ça aussi, c'est intéressant. Donc ça, c'est intégré en standard, les logiques de défi vélo ou de challenge. Donc là, effectivement, sur la région Île-de-France, il y en a quelques-uns qui démarrent dans le cadre de la semaine européenne, avec notamment autour de 51 en Yvelines, il y a Valeo, Airbus, département des Yvelines. Il y a quelques employeurs, un public privé, qui se mettent pendant un mois, défis de cumuler le plus de trajets et le plus de kilomètres. Donc ça, c'est intéressant. Ça va à la fois motiver, bien sûr, les gens à essayer de venir à vélo, et puis pour le travailler par équipe. Donc on est là aussi dans l'échange, dans la cohésion. Donc c'est vraiment des dynamiques sympas et de valoriser aussi le côté sportif au sein de votre entreprise. Et sur le dernier point aussi, effectivement, tout l'accompagnement du forfait mobilité durable, les anciennes indignes de kilométrique vélo, où aujourd'hui, en fait, le législateur est assez large, puisqu'il permet de mettre en place ce forfait, y compris juste sur une simple déclaration sur l'honneur. C'est-à-dire que, oui, j'ai fait 200 trajets dans l'année à vélo, sans plus de preuves. Donc aujourd'hui, c'est possible. Par contre, souvent, les entreprises veulent quand même avoir un petit peu plus de visibilité sur ce qui est réellement fait. Comme aujourd'hui, quand l'entreprise prend en charge l'abonnement de transport en commun, elle va demander une facture ou quelque chose. Donc là, l'idée du Winbike, ça va amener une logique de preuve de pédalage. C'est des choses qui existent sur le covoiturage. Vous avez une preuve de covoiturage. Il y a plusieurs structures qui le font. Sur le vélo, c'est assez neuf. Donc là, aujourd'hui, on est les premiers, on va dire, à proposer ça. Simplifier vraiment cette gestion du forfait mobilité durable, ce qui fait que le salarié, tous les mois, ou tous les trois mois, ou tous les six mois, en fonction du process administratif de votre entreprise, peut éditer son justificatif de vélo de domicile travail et transmettre le nombre de trajets ou de kilomètres qui ont été faits en fonction des critères de l'entreprise. Et ça, par rapport à une simple déclaration sur l'honneur, bien sûr, côté employeur, ça vous permet d'avoir de vraies données aussi sur ce qui est fait, quel type de cycliste vous avez, et vraiment de pouvoir accompagner votre politique vélo. Et donc, pour finir, comment ça se passe pour le mettre en place au sein d'une entreprise ? On va dire qu'on a bien sûr deux cas de figure. Si vous êtes déjà dans une démarche où vous avez mis en place le forfait mobilité durable ou pas, aujourd'hui, on a à peu près 20% d'entreprises qui l'ont mis en place. Donc, la plupart, en général, les employeurs n'ont pas encore mis en place ce dispositif. Donc, quand effectivement, on n'a pas ce type de dispositif, ce qui est bien au début, ça va vous permettre aussi d'une bague de mieux connaître votre communauté cycliste qui vient à vélo. Donc, en général, en amont, on essaye d'évaluer un petit peu le nombre de cyclistes et puis le potentiel aussi de cyclistes qu'on pourra avoir. Ensuite, on va communiquer auprès de cette communauté. On va s'appuyer, en général, sur des référents, des gens qui ont envie de faire progresser le vélo aussi dans l'entreprise. Et comme c'était rappelé tout à l'heure, effectivement, c'est l'occasion d'informer sur cette démarche, de valoriser les économies de CO2 et les bienfaits, finalement, de l'entreprise vis-à-vis de la planète, mais également vis-à-vis de ses salariés autour du bien-être, autour du volet sportif. Et là, en termes d'animation, c'est vrai qu'on va plutôt se concentrer autour des challenges, des défis vélo, et puis profiter, il y a Méa Vélo, il y a la semaine européenne, il y a des fois des animations, réparations vélo qui peuvent se faire sur votre zone. Donc, on va utiliser tout ce qui existe pour faire de l'événementiel vélo. Quand vous avez déjà déployé ou vous pensez à déployer le forfait mobilité durable, là, on va dire que vous êtes un petit peu plus avancé. Donc, bien sûr, il faut définir à partir de quel moment vous allez enclencher le forfait mobilité durable pour les salariés. Dans le public, c'est assez cadré, il faut faire 100 jours de vélo, de co-voiturage. Dans le privé, on peut mettre les règles qu'on souhaite. Enfin, on a pas mal de souplesse, y compris on peut le cumuler avec les transports en commun. Et une fois que vous avez défini vos règles, effectivement, c'est l'intérêt de le communiquer, en fait, vis-à-vis des salariés, de quoi ils peuvent bénéficier. C'est important aussi qu'avec le forfait mobilité durable aussi, vous récompensez les gens qui viennent à vélo, mais les gens vont pouvoir aussi peut-être s'acheter un vélo. Et c'est là, ça fera le lien aussi avec la présentation de Mathieu, c'est que ça peut être l'occasion pour les salariés peut-être de louer un vélo. Et donc, peut-être côté employeur aussi, vous pouvez mettre en place quelque chose pour faciliter finalement le fait que vos salariés viennent à vélo et toute la question de l'équipement. Et puis, bien sûr, comme là, vous aurez une communauté cycliste qui va s'agrandir, c'est important pour les gens qui font le pas de venir à vélo au travail, de bien faire de la sensibilisation aussi sur les bonnes pratiques. Et donc là, c'est vrai qu'en termes d'animation, autant sans FMD, vous avez des cyclistes qui viennent de temps en temps, autant quand vous avez un forfait mobilité durable, vous avez des gens qui vont être un peu plus assidus, ceux qui vont vous demander le forfait. Donc, vous connaîtrez précisément votre communauté cycliste, parce que c'est eux qui vous demandent effectivement ce forfait. Et donc là, ça peut être intéressant de structurer un accompagnement vélo avec un peu une programmation à l'année, avec des temps de sensibilisation, de réparation, bien sûr, des challenges au milieu. Et puis, toute cette création aussi de liens que vous pouvez avoir entre vos salariés, notamment entre des cyclistes, des vélotaffeurs, on va dire, aguerris et experts, et puis qui peuvent accompagner peut-être des nouveaux, enfin des néo-cyclistes qui veulent aussi s'y mettre. Voilà, donc ça, c'est finalement assez simple à mettre en place. Et vraiment, vous aurez du coup un outil pour vous accompagner dans toute votre politique vélo. Voilà en synthèse ce que je voulais vous partager ce matin. Alors, chez nous, le FMD n'a pas été mis en place. Nous, on a, pour l'instant, l'abonnement au transport qui est remboursé à 100%. Donc, c'est un avantage qui est très intéressant pour nous. Donc, le FMD, on n'y a pas encore... On connaît bien le sujet, mais on ne l'a pas encore mis en place. Après, j'ai peut-être juste une question sur l'application, du coup. Est-ce que ça intègre du guidage pour les salariés qui utilisent l'application pour faire suivre leur itinéraire ? Alors, aujourd'hui, effectivement, on n'a pas d'intégration de guidage en temps réel, en fait. Bon, sachant que ça, c'est le GPS sur vélo. Enfin, c'est vrai que c'est bien de connaître un peu son itinéraire quand même à l'avance parce que, d'un point de vue de sécurité, c'est pas toujours très pratique, on va dire. Après, c'est vrai qu'il y a, pour le coup, pas mal de sites qui référencent tous les itinéraires cyclables. Vous avez sur MAPI ou vous avez également sur Géovélo ou autres. Donc, ça, effectivement, on travaille plutôt en logique de partenariat. Mais après, au-delà de ça, parce que c'est vrai que ça, ça va vous proposer un type d'itinéraire, c'est là où nous aussi, on essaie vraiment de travailler le lien entre les cyclistes, on va dire, aguerris et les néocyclistes pour justement partager les bonnes pratiques pour déterminer son itinéraire. En sachant qu'en général, le domicile-travail, en général, vous allez regarder une fois votre itinéraire. En général, vous savez à peu près, vous connaissez, vous savez où vous habitez, vous savez où vous travaillez. Donc, on est plutôt là sur une recherche un peu d'optimisation, de se dire finalement qu'est-ce qui est effectivement le plus sécurisant et pour moi, et tout en étant également aussi assez rapide. Et c'est là où c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu parce que, voilà, autant sur le vélo-loisir, vous avez le temps, vous allez prendre de l'itinéraire, etc. Autant là, sur le vélo-domicile-travail, voilà, souvent le matin, ça s'est rythmé, vous avez une réunion ou alors vous faites un petit crochet par l'école pour déposer votre enfant. Enfin voilà, donc on est souvent sur d'autres types d'itinéraires et c'est là où c'est intéressant aussi, y compris le comité de dialogue avec les collectivités parce que, voilà, le domicile-travail, c'est un mode de déplacement et c'est parfois des itinéraires un peu différents que le vélo-loisir. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter Team Sport. Ensuite, je mettrai quelques éléments de contexte. Et puis, enfin, je t'aimerais par vous expliquer comment Team Sport peut vous accompagner pour mettre en place le vélo en entreprise. Donc, Team Sport, qu'est-ce que c'est ? C'est une startup qui existe depuis deux ans, qui compte aujourd'hui huit salariés, donc qui a été confondée par Jérôme et Alain, qui ont créé Team Sport autour de son passion pour le vélo et aussi c'est une problématique qu'ils ont rencontrée dans leur carrière avant d'être entrepreneur. Dans les différentes entreprises dans lesquelles ils ont travaillé, c'est qu'ils n'avaient pas d'offre vélo en entreprise. Et donc, avant de vous en parler plus en détail, je vais vous montrer un reportage qui a été fait chez l'un de nos clients la semaine dernière par BFM TV. Merci beaucoup Clémence pour toutes ces précisions. On va faire un peu de vélo. Vous êtes de plus en plus nombreux sur les pistes cyclables à Paris, notamment pour se rendre au boulot. Vous êtes ce qu'on appelle un vélo taffeur. Vous avez gagné cette dénomination. En tout cas, des entreprises franciliennes encouragent cette pratique. Le reportage de Gabrielle Marie-Laurence. Pédaler jusqu'à son travail, c'est le rituel matinal de bon nombre de Parisiens et notamment celui de Thomas. Depuis trois mois, il utilise un vélo électrique de fonction prêté par son cabinet d'avocats. Avant, c'était le métro, c'était à peu près 25-30 minutes. Et là, avec le vélo, j'ai gagné 5 à 10 minutes, mais avec un confort dans le sens où je prends le vélo et je ne suis plus dans le métro. Avec tout Paris dans le métro. Du temps et du confort en plus, c'est également ce qui a séduit 25 autres salariés de son entreprise qui ont fait le même choix. Delphine, à l'origine du projet, y voit plein d'autres avantages. Je ne sais toujours plus ou moins globalement à quelle heure on va arriver à partir de son lieu de départ. Je trouve que c'est vraiment un bon moyen d'arriver au bureau en forme, de repartir serein en se disant qu'on sera à telle heure chez soi. Ça permet d'améliorer le retour au bureau pour tout le monde, je pense. Une opération au rendu. Maintenant, je vais vous présenter quelques chiffres pour mettre en contexte justement ce reportage. Déjà, ce qu'on voit, c'est que c'est une demande qui émane à la fois des salariés, mais aussi des dirigeants d'entreprise. C'est vraiment quelque chose qui est mis en lumière dans le reportage. puisque, en fait, ce qu'on peut observer, c'est qu'en moyenne, les personnes se trouvent à environ 5 km de leur lieu de travail et que jusqu'à cette distance, le vélo est plus rapide que les autres modes de transport. Donc, ça permet de mieux prévoir ses trajets. Ensuite, jusqu'à 10 km, le temps de trajet est égal aux autres modes de transport, donc la voiture et les transports en commun. Et quand on passe à plus de 10 km, ça reste possible, notamment grâce aux vélos électriques, à l'assistance électrique. Et ce qu'on a vu, en fait, c'est ce qui s'est passé sur les deux dernières années. Alors, ça a commencé fin 2019 avec la grève des transports en Ile-de-France. Les gens ont cherché à réinventer leur mobilité. Et avec le Covid, il y a eu une peur des transports en commun. Donc, c'est vraiment un mouvement qui est en marche pour trouver des nouvelles solutions entre son domicile et son travail. Voilà quelques chiffres assez parlants. Ensuite, les avantages du vélo par rapport aux autres modes de transport. Déjà, ça va vous permettre pour votre entreprise de réduire votre empreinte carbone, de réaliser des économies de CO2. Il y a aussi une amélioration du bien-être et de la santé des salariés. Et aussi une réduction des retards du fait que, justement, il n'y ait pas ces problèmes dans les transports ou les bouchons avec la voiture. Donc, une augmentation de la productivité des effectifs. On a aussi vu que ça permettait aux entreprises de faire des économies, notamment par rapport à la voiture. Ça a évité les frais de taxi, les frais qui peuvent être les voitures de fonction. Et nous, en fait, au niveau tarifaire, on s'est basé sur le pass Navigo. Donc, c'est-à-dire qu'on a certains modèles de vélo qui coûtent moins cher qu'aujourd'hui qu'un pass Navigo. Et tous ces points-là, en fait, il faut s'intégrer dans une politique à la suite de l'entreprise qui va permettre d'attirer les candidats. C'est-à-dire que nous, on a des clients qui présentent le vélo dès l'entretien d'embauche. Et, d'autre part, de fidéliser aussi les collaborateurs, puisque ça montre que vous êtes une entreprise engagée. Donc, c'est tous ces points-là qui vont vous faire aller vers le vélo. Donc, pour vous présenter comment ça se met en place, j'ai décidé de vous présenter un cas concret, celui de la municipalité qui donne l'exemple en matière de mobilité. qui est celle de Levallois-Péret dans les Hauts-de-Seine. Donc, un chiffre avant, un peu parlant, pour montrer que c'est quelque chose qui se passe à Levallois-Péret, mais aussi dans beaucoup d'autres villes en l'Est de France, c'est qu'il y a un projet, depuis la fin des confinements, de pérenniser ce qu'on a pu voir apparaître, ce qu'on a appelé vulgarement les coronavistes, et d'installer 600 km de bicyclables supplémentaires. Donc, ça, c'est, comme l'a dit Kelly, notamment dû à une augmentation de la fréquentation sur les bicyclables. Rien qu'à Paris, il y a eu une explosion, c'est-à-dire qu'on est à plus de 70% d'augmentation de la fréquentation des bicyclables. Donc, le premier point, ça va vraiment être de sécuriser les cyclistes. Donc, la Levallois-Péret, elle l'a fait par des infrastructures. Donc, tout simplement, bien séparer les différents usagers de la voirie, les voitures, les vélos et les piétons, et réinventer, en fait, le modèle des bicyclables, puisque c'était vraiment quelque chose qui était passé au second plan, et qu'on pouvait mettre sur une voie de bus. Et donc, ce n'était pas forcément, en fait, incitatif à prendre le vélo, puisqu'aujourd'hui, on se pose la question, c'est, est-ce que je laisserais mon enfant, mon petit frère, partir en vélo dans la ville où j'habite ? Et malheureusement, encore dans la ville, la réponse est non. Donc, il y a vraiment un effort qui est fait des collectivités pour, justement, sécuriser les cyclistes. Donc, ça, c'est le premier point. Et la deuxième problématique qu'a rencontré un cycliste, c'est le parking. Où est-ce que je garde mon vélo ? Et pour répondre à cette problématique, la maîme de Valois a construit des racks à vélo près des zones d'activité et dans le centre-ville pour, justement, faciliter le parking, en fait, des vélos. Donc, le but de cette politique, c'est d'inciter les particuliers, mais aussi les entreprises à utiliser le vélo. Donc, évidemment, pour le trajet d'homicide de travail, mais aussi pour d'autres utilisations, avec notamment l'utilisation de vélos cargo, pour citer un seul exemple. Donc, on voit que c'est vraiment quelque chose qui est fait pour tous les usages. Ça, c'était la première action. La deuxième action qu'a mis en place la mairie de Valois, c'est que la semaine prochaine, nous allons l'équiper en flotte de vélos partagés pour les agents municipaux, ce qui va permettre de réduire les nuisances sonores et la pollution et également de réaliser un gain de temps pour tous les agents municipaux, puisque c'est une population, en fait, qui est amenée à se déplacer dans un périmètre assez réduit, donc qui est celui de la ville de Valois. Donc, c'est totalement adapté à ce type d'employé, en fait, qui va avoir des trajets assez courts, finalement. Donc, dans ce cadre-là, justement, comment on met en place le vélo en entreprise ? Nous, on propose trois solutions. La première solution, c'est la flotte de vélos partagés, où là, le vélo est pris en charge à 100 % par l'entreprise et peut être utilisé uniquement pour les trajets professionnels. Donc, c'est-à-dire que le salarié ne peut pas ramener le vélo chez lui le week-end, par exemple. La deuxième solution, c'est le vélo de fonction, où là, le loyer est pris en charge à 70 % par l'entreprise et 30 % par le collaborateur. Et donc, là, ça va être vraiment le vélo personnel du salarié. Il pourra l'utiliser pour le week-end, pour ses vacances. Donc, moi, j'aime bien faire le parallèle avec la voiture, parce que c'est plus facile à comprendre. La flotte de vélos, ça peut correspondre à une flotte de vélos, de voitures de service. Et le vélo de fonction, c'est-à-dire que ça correspond à une voiture de fonction. Les avantages que l'entreprise va retrouver à mettre en place ce type de solution, c'est qu'il y a un 25 % de réduction d'impôt sur les loyers des vélos et que, dans le cadre du vélo de fonction, ce n'est pas considéré comme un avantage en nature, comme peut-être une voiture de fonction. Et donc, il n'y a pas d'augmentation de la base nette imposable du salarié. Et donc, la troisième solution que l'on propose, elle s'inscrit justement dans le forfait de mobilité durable. La différence, ça va être que le contrat va être passé entre le salarié et Team Sport. Et donc, ensuite, l'entreprise pourra reverser une somme allant jusqu'à 50 euros par mois dans le cadre d'une location, et à 600 euros pour l'achat d'un vélo. Donc là, on laisse le choix au salarié entre l'achat et la location. Et justement, dans le cadre de la location, en fait, nous, on ne fournit pas uniquement le vélo, il y a tout un écosystème de service qui va aller autour du vélo. Donc, premièrement, je dirais un peu le BABA, c'est le casque, le cadenas et le gilet de sécurité. Donc, il faut vraiment sécuriser le salarié. Le deuxième outil, c'est un outil de gestion digitale qui permet de gérer de A à Z le vélo, de la commande jusqu'au suivi SAP en cas de casse et de vol. Et justement, pour les petits soucis du quotidien, on a une assurance casse et vol 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour l'assurance casse, il n'y a pas de franchise. Tous les problèmes sur le vélo, toutes les interventions sur le vélo de plus de 50 euros sont pris en charge par l'assurance. Et dans le cadre du vol, il y a une franchise qui correspond à 10% du vélo. Et en fait, nous, on remet à disposition un modèle équivalent aux collaborateurs quand il se fait voler. Et cette assurance, elle comprend aussi une assistance rapatrieuse, c'est-à-dire que si le collaborateur tombe en panne en se rendant au travail avec son vélo, il peut appeler Europe Assistance qui vient le chercher et qui l'amène directement au lieu de travail. Donc ça, ça va permettre notamment de ne pas faire baisser la productivité de l'effectif. Ensuite, il y a toute la maintenance autour du vélo, donc l'entretien et la réparation. On travaille avec un partenaire qui intervient en moins de 40 litres, soit dans les locaux de l'entreprise ou au domicile des collaborateurs s'il y a une réparation à effectuer. Ensuite, à partir de cette année, le marquage des vélos est obligatoire. Donc c'est une sorte de carte grise en tête du vélo qui va permettre notamment de le retrouver plus facilement quand il a été volé. Et on fait aussi une sensibilisation à la sécurité routière à vélo puisqu'on peut être amené à avoir notamment dans les villes des populations qui, par exemple, n'ont pas le permis de conduire, donc qui n'ont pas du tout de formation au code de la route. Donc nous, on va faire une formation. Et pour aller au plus en profondeur, on travaille avec la FUB, qui est la Fédération des usagers à bicyclette et qui peut intervenir dans votre entreprise justement pour faire vraiment une formation plus renforcée sur la sécurité routière. Et donc, comme je le disais, pour les livraisons en région parisienne, on vient livrer nous-mêmes directement les vélos et on peut aussi livrer dans toutes les autres villes en France grâce à un partenaire. Et donc, le dernier point autour du vélo, ça va être le don ou le rachat. Donc, en fait, l'entreprise va laisser le choix au collaborateur de racheter le vélo pour une valeur évisibée de 5% ou alors elle pourra faire un don à une entreprise de son choix, donc dans ce cas-là, à une association de son choix, pardon, ou alors si, par exemple, vous travaillez avec une grande banque qui a une fondation, donc elle peut faire le choix de donner le vélo à une association, dans ce cas-là, elle nous rend le vélo et nous, ensuite, on va faire le don en son nom. Donc, ça permet de mettre en valeur le S de la politique RSE, donc le côté social, donc au niveau de cet engagement. Ensuite, je vais vous donner rapidement quelques noms de nos clients et également des témoignages. Nous, on travaille avec des entreprises qui font de la PME en grand groupe. On travaille dans des secteurs très variés, comme vous pouvez le voir, avec de la finance, le BTP, des cabinets d'avocats, des cabinets de conseils. En tout cas, on a à peu près une cinquantaine de clients. Et ce que nos clients ont vraiment apprécié chez nous, c'est la large gamme de vélos français qu'on nous propose. Le service sur mesure, parce que, justement, ça nous permet d'avoir, en fait, une relation privilégiée avec les fournisseurs, notamment une certaine rapidité par rapport au SAD, ce qui nous permet d'être très réactif. Donc, ensuite, pour terminer, voilà, une photo de l'équipe qui ne cesse de s'agrandir. Il y a également nos coordonnées, si vous voulez nous joindre pour mettre en place le vélo, l'allocation de vélo en entreprise. Voilà, c'est à peu près tout. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Merci, Mathieu. Est-ce qu'il y a des questions, du coup, par rapport à Team Sport ? Mégane, peut-être, est-ce que vous souhaitez intervenir ? Non, c'était très clair. Merci pour l'application. J'ai peut-être une question pour vous, Mégane. Oui. Est-ce que le vélo de consomption, c'est quelque chose qui peut être intégré dans votre entreprise ? Oui, je pense que ça pourrait, sachant qu'on est une petite équipe, on est une quinzaine de personnes, mais je pense qu'on est un peu plus de la moitié à faire du vélo pour venir au travail. Après, on n'est pas forcément bien équipé. Il y a un collègue à moi, par exemple, qui essaye le vélo assistance électrique avec le service Véligo parce qu'il aimerait potentiellement s'équiper en vélo électrique. Pareil de mon côté. Donc, c'est vrai que si on nous proposait ce genre de service, je pense que ça fonctionnerait. D'accord. C'est-à-dire que la culture du véhicule d'entreprise a toujours existé, mais est-ce qu'aujourd'hui, une entreprise comme la vôtre qui est importante, est-ce que justement, de la culture de l'auto d'entreprise, elle passe au vélo d'entreprise ou c'est encore trop récent ? C'est connu, c'était plutôt dans cet esprit-là que je vous pose la question. D'accord. Alors, du coup, pour le coup, ma structure, on est rattaché au groupe RATP, mais on est quand même indépendant. Donc, on ne va pas dépendre des avantages, on va dire, du groupe. Après, c'est assez compliqué. Le groupe est sur l'ensemble du territoire. Il y a quand même pas mal d'avantages encore sur du véhicule de fonction voiture, même si ça commence à changer. On voit que, par exemple, les personnes qui travaillent au siège à Paris, il y a énormément de personnes qui se déplacent à vélo. Donc, je pense que les salariés sont prêts et intéressés par ce genre de service. Après, je ne sais pas si au niveau RH, on va dire, et au niveau des directions, si la réflexion est en cours et s'ils sont assez mûrs pour aller sur ce genre de service. D'accord. Ok, merci pour votre réponse. Merci. Pour rebondir, justement, sur le point de la direction, c'est assez intéressant parce que nous, ce qu'on a vu, c'est que, généralement, des directeurs d'entreprise qui vont se rendre en vélo au travail, en fait, on prêche des convaincus. Et donc, ça va être plus facile à mettre en place dans des entreprises qui sont déjà, où les dirigeants, en fait, se rendent déjà en vélo au travail. Donc, c'est quelque chose qui évolue et qui va vers le bon sens. De toute façon, dans tous les cas, la présentation sera envoyée à l'ensemble des inscrivants et juste en avant-première, on a des masterclass également qui sont prévues, du coup, prochainement. Donc, si jamais ça peut vous intéresser, on a comment organiser un point de collègue qui se déroulera le jeudi 7 octobre, le jeudi 4 novembre également sur la trottinette, donc comment partager un petit peu les pratiques de bonne conduite en mobilité, en trottinette du moins, et les fêtes de fin d'année, du coup, sur les biodéchets, donc le jeudi 2 novembre. Vous pouvez les retrouver, du coup, sur notre site. Et on a également toutes les masterclass qui sont enregistrées, donc notamment celles sur le FMD, sur le site suivant qu'on vous enverra, du coup, par mail via le PowerPoint de présentation. Oui, pour conclure, pour créer le bon réflexe ou la bonne habitude, sachez que la CCI, donc 92-95, organise donc ses ateliers collaboratifs du jeudi, et donc c'est un rendez-vous du jeudi, en général, c'est le premier jeudi du mois. C'est bien ça. Merci à tous pour votre présentation. Merci à Guilhem et Mathieu pour leurs explications et leurs présentations. closing, 10 2023- Race de 버ts et leurs